De retour sur le plateau des régionales de l'investissement, étape de Rabat, région Rabat-Salé-Khnetra. Aujourd'hui nous sommes là pour participer à cet effort collectif. L'environnement devient de plus en plus propice à l'investissement. C'est un moment aujourd'hui d'accompagner cette relance de l'investissement. La réaction du Maroc sous le leadership de sa majesté a été rapide et globalement efficace. C'est une région avec de grandes potentialités dans presque tous les domaines d'investissement. L'humain doit être vraiment l'objectif et la finalité de toute action de développement. Le point fort de la région Rabat-Salé-Khnetra, c'est l'industrie qui est déjà installée. Tous les secteurs trouvent leur compte dans la région de Rabat. Il y a eu quand même un dynamisme qui a été ressenti au niveau de la région et au niveau de l'investissement. La capacité de nos jeunes capables d'innover et de participer au développement de notre pays dans un moment extrêmement important. On donne vraiment toutes les informations nécessaires aux porteurs de projets. La régionalisation qui a été lancée et suivie par sa majesté que Dieu le glorifie, ce projet-là a changé complètement le paysage du Maroc. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons pour l'économie verte, c'est qu'on peut aider à décarboner tout en réduisant les factures énergétiques. Nous sommes dans une région par excellence agricole. La région de Rabat-Salé-Khnetra, c'est la première région agricole du Maroc. Rapporter le support nécessaire pour découvrir les opportunités au Maroc. Il y a plus de confiance. Cette année, on a une hausse de réalisation qui est extraordinaire. C'est plus on met des ressources, plus on met de la dynamique, plus on crée cette dynamique entrepreneur. Stumer cette relance, donner de la visibilité, insuffler de l'optimisme. L'apport de la Banque Populaire est très important. Un accompagnant vraiment qui était professionnel, élevé, minutieux, très attentif. La convention va être signée entre l'AMEE, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique et la Banque Centrale Populaire. Et bien sûr, avec la Banque Populaire aujourd'hui, nous avons une chance de montrer que pour les industriels, il y a des solutions concrètes où ils peuvent très vite démarrer ces investissements. Mettre à profit et avoir des financements dédiés aux financements verts. Sous-titrage Société Radio-Canada